Bonjour, nous nous trouvons sur la place du marché à la Charité-sur-Loire pour TV Nièvre et je vais poser quelques questions. La plupart du temps mes questions sont idiotes mais les réponses peuvent être intelligentes, je l'espère même. Edouard, alors vous êtes artiste peintre. Je suis artiste peintre à la Charité-sur-Loire depuis 2005. J'y passe de temps en temps, c'est là où il a mon atelier. Alors, à propos de questions idiotes, je vous en posais une. On dit toujours prenez garde à la peinture. Qu'est-ce que vous en pensez, cette expression-là ? Quand la peinture est fraîche, il faut en prendre garde. Mais la peinture est aussi un acte engagé de communication. Ah, très bonne réponse. La question était stupide mais la réponse est excellente. Que pensez-vous des moustachus à lunettes ? Moi j'en pratique un depuis 30 ans. Mon mari moustachu à lunettes. Des moustachus à lunettes ? Oui. Qu'en pensez-vous, ces gens-là ? Je n'en pense que du bien. Ça dépend, mais moi je vous dis enlevez vos lunettes, coupez vos moustaches et on en reparle. Non, non, non. Non, ça dépend des gens. Il y a les gens qui portent bien et les gens qui portent mal. Alors, je vais vous demander, aujourd'hui il fait très beau. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux qu'il pleuve un jour où il fait mauvais temps qu'un jour où il fait beau ? Un jour où il fait beau. Il vaut mieux qu'il pleuve un jour où il fait beau ? Les jardins. Je suis anglais. Vous êtes anglais. Ah ben justement, alors, est-ce qu'il pleut plus en Angleterre qu'en France ? Oui, je crois que oui, mais par contre, la Nièvre, ça me plaît beaucoup à cause de ça, justement, parce qu'il pleut suffisamment. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il pleuve un jour où il fait mauvais temps qu'un jour où il fait beau ? Je préfère qu'un jour où il fait beau. Ah ben, c'est ce que tout le monde répond, mais pourquoi ? Parce qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait beau et on aimerait bien se rafraîchir. Pour prendre une douche. Pour prendre une douche. Voilà. Voilà. C'est une excellente réponse. C'est pas la peine que je dise puisque vous l'avez dit vous-même. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie.